bonjour à toutes et à tous êtes-vous en forme ce matin oui ah super alors on va de suite pour notre petite création on y va faire un bandana c'est très simple que vous optez pour un bandana simple ou pour un autre fantaisie le procédé sera le même vous partez toujours d'un triangle il fera au total 46 cm sur une profondeur de 19 et comme tous les triangles joindre ce point à ce point donner la forme que vous désirez plier votre patron qui vous donnera la même chose de l'autre côté pour avoir la même forme démonstration pour les débutants donc j'ai donné cette forme j'ai parti de ce point à ce point j'ai mis 23 ici et j'ai mis 19 ici c'est le milieu on aurait pu qu'à venir plier votre milieu et découper la forme que vous avez choisi quelle que soit la forme que vous donnerez à votre bandana ça sera toujours pareil il faudra plier ici j'espère que c'est clair couper votre patron définitif donc je vais utiliser que la moitié n'oubliez pas que ce côté est au pli mettez endroit contre endroit épinglé coudre la valeur de pied presseur vous faites une couture tout autour et vous laissez une ouverture de sept centimètres dégagez les angles et crantez dans le creux des arrondis retourner sur l'endroit donner un bon coup de fer pour écraser la couture et bien ressortir vos arrondis faites une surpucure tout autour et par la même occasion fermez votre ouverture à ce stade vous n'aurez plus que les boutons pression à poser ou continuer en le personnalisant pour ma part je vais rajouter le prénom de l'enfant dans une chute entraînez vous prenez un morceau de papier cuisson de préférence le maître de travers tracez deux parallèles de la distance de six centimètres écrivez le prénom de l'enfant appliquez vous dans l'écriture bien sûr placez sur l'envers mettre idem la feuille sur l'envers vous allez avoir votre écriture bien sûr de cette façon c'est logique étant donné une fois brodé une fois à l'endroit l'écriture sera sur l'endroit positionner votre papier convenablement épinglé choisissez le point qui vous convient et vous n'aurez plus qu'à venir et suivre vos lettres en vous appliquant coupez vos fils et vous n'aurez plus qu'à venir arracher le papier ça s'enlève facilement et sans problème n'utilisez pas de ciseaux uniquement vos doigts vous aurez une très belle broderie aussi bien devant que derrière une très belle finition pour les attaches vous avez deux possibilités ou avec bouton pression que vous allez poser à trois centimètres du bord ici idem la même chose pour ma part j'ai rajouté un deuxième bouton parce que je ne connais pas le tour du coup de zoe et la deuxième possibilité c'est le velcro vous coupez un petit carré un morceau vous allez poser à trois centimètres sur l'endroit et l'autre morceau idem à trois centimètres sur l'envers et c'est le même procédé que pour les boutons endroit envers vous puissiez fermer de cette façon je pense que c'est clair pour tous vous avez vu c'était très facile en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous